Marlène Schiappa est une femme pleine de surprises. Si elle a déjà fait parler pour son action et son engagement en politique, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative a récemment fait la une de l'actualité pour un sujet tout autre. Celle qui maman de deux filles a en effet accepté de faire la une de Playboy, célèbre magazine réputé sulfureux, pour le numéro d'avril. Elle a ainsi pris la pause le temps d'un shooting et répondu à une longue interview. Comme l'a rapporté BFM TV quelques jours avant la sortie de ce numéro, dans lequel pas moins de douze pages ont été consacrées à la compagne de Mathias Savignac, Marlène Schiappa a posé vêtue d'une robe blanche drapée et échancrée, avec les couleurs du drapeau français jamais bien loin, dans le décor ou dans les détails de ses tenues. Une opération communication qui a visiblement porté ses fruits, si l'on en croit les informations délivrées par Mathieu Béliard, sur le plateau de cette avenue. Avec la polémique qu'elle a suscité, on pourra au moins dire de Marlène Schiappa qu'elle a aidé la presse, a confié le chroniqueur ce lundi 17 avril. Au magazine Playboy, on est plutôt content. Le numéro d'avril avec Marlène Schiappa à la une se vend très bien. Le directeur du magazine affirme que les 100 000 exemplaires du mensuel se sont quasiment tous vendus. Il affirme même que ses numéros ont été vendus en seulement 3 heures après leur arrivée en kiosque, a détaillé le collègue d'Anne-Elisabeth Lemoyne. Un succès tel que la revue de Charme a dû être réimprimée, jeudi, paraîtront 60. 000 nouveaux exemplaires du magazine, ceux qui portent le tirage à 160. 000 exemplaires, 5 fois plus que d'habitude, a rapporté Mathieu Béliard, qui a précisé que Playboy s'écoule à 30. 000 exemplaires par numéro seulement. Supérieure à supérieure à Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. Un pari réussi pour Playboy Si cette collaboration entre Playboy et Marlène Schiappa a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, la ministre se retrouvant une nouvelle fois sous le feu des critiques, elle a toutefois été bénéfique aux équipes du magazine. Grâce à cette une très commentée avant même sa parution, Playboy a retrouvé un nouveau souffle. Comme l'a expliqué Capital, la veille de la sortie du fameux numéro, Jean-Christophe Florentin, rédacteur en chef et éditeur de la version française du trimestriel, espérait bien renflouer les caisses grâce à Marlène Schiappa. Nous vendons entre 25 000 et 35. 000 exemplaires. Mais pour ce numéro, nous allons doubler notre tirage à 150. 000 exemplaires, affirmait déjà le patron du journal, affirmant que dans son trimestriel se trouvent 15% de jeunes filles dénudées et 85% de cervelles. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada